Nicolas nous voici au quatrième étage donc là on est vraiment en haut il y a un cinquième étage que tu vas nous expliquer mais là on est au milieu des salles informatiques enfin dans une salle informatique qui en réalité est une salle à étage puisque là on a une grille et on voit tous les autres étages en dessous donc l'air on le sent l'air chaud qui monte. Voilà c'est le coeur du process du data center Marilyn et donc c'est pour ça qu'on a appelé ce data center Marilyn puisqu'on a pensé au film 7 ans de réflexion avec la robe de Marilyn qui est au dessus d'une grille d'aération qui se soulève donc là on est effectivement si on avait une robe peut-être que ça se soulèverait je ne sais pas et donc on a en fait tout l'air qui sort des serveurs qui va être en fait qui va monter avec un flux d'air vertical et qui va être expulsé en toiture puisque en ce moment on est dans une phase où on va je pense expulser l'air chaud on n'a pas besoin de le recycler pour chauffer nos bureaux voilà en hiver on va en prendre une partie pour chauffer nos bureaux et donc on a des modes de fonctionnement c'est pas toujours l'air ne va pas toujours vers le haut parfois il est respiré il va vers le bas par exemple quand il fait plus que 35 degrés à l'extérieur en canicule là on va fermer les volets automatiques et on va aussi on va climatiser l'air comme un site traditionnel quelque part mais c'est que 5% de l'année et l'hiver en fait on va aussi mélanger l'air froid avec l'air chaud parce que l'air froid de l'extérieur est trop froid donc on va mélanger l'air chaud et l'air froid tout ça c'est automatisé donc il ya des volets automatiques en bas en haut donc ici on va on voit les volets qui sont au sommet et donc c'est la gestion automatisée de flux d'air qui permet de faire fonctionner le data center en fait dans toutes les conditions climatiques on peut voir ici donc les baies vous avez donc les serveurs qui crachent leur air à l'air chaud et on va on voit aussi les boîtiers de mesure de la consommation d'énergie donc les boîtiers qui ont tant là c'est ceux qui vont mesurer les consommations des des pdu des clients on voit également les systèmes de d'extinction incendie extinction détection incendie on voit aussi qu'on a choisi une distribution de courant sans câbles donc ce sont des canalistes envoyer des installations qui nous permettent en fait de brancher et de débrancher à chaud des nouvelles installations électriques sans arrêt du data center sans arrêt de la production ok et donc il ya une une mesure on le voit puisqu'il ya des équipements c'est ce qui clignote il ya une mesure permanente qui aboutit donc dans une salle centrale et et le client a accès à aux informations de sa baie c'est ça on collecte par radio ces informations de deux mesures et donc on va sur l'espace client on va donner l'information pour le client et on va facturer le client en fonction de sa consommation réelle ce qui fait que il est incité lui-même à réduire sa consommation d'énergie soit en chargement de matériel soit en éteignant les serveurs inutiles soit optimisant en virtualisant par exemple parce qu'en fait finalement l'optimisation des coûts d'énergie l'optimisation de l'énergie c'est le data center donc ça on peut optimiser le process comme on l'a fait avec les flux d'air mais c'est aussi la consommation des clients il faut inciter les clients à moins consommer et pour ça et bien on va réduire leurs factures quand ils vont moins consommer d'énergie et donc on est bien en free cooling direct c'est à dire que c'est l'air qui a été capté à l'extérieur qui est directement injecté dans le data center après être nettoyé bien évidemment voilà free cooling direct on va filtrer l'air avec des filtres particules on va mélanger l'air froid et l'air chaud on avait installé des systèmes d'humidification puisqu'on nous avait dit il faut humidifier l'air mais finalement ils sont quasiment jamais utilisés parce que l'air est suffisamment humide on n'a pas eu de problème lié à l'humidité enfin on va dire au fait que l'air soit trop sec c'est c'est vraiment alors les six premiers mois on a dû optimiser un petit peu ces flux d'air mais voilà ça fait plus de dix ans que ça tourne ça tourne bien on a eu des hivers froids on a eu la pluie la sécheresse et dans tous les climats ça ça fonctionne bien et concernant le client il a son suivi avec le calcul de son propre paye ou c'est le paye général du data center on n'a pas fait le paye du client ce que on aurait pu faire avec une cote part du data center mais on a le paye du data center et puis la consommation d'énergie du client ok donc on va continuer maintenant la visite et où est ce que l'on va maintenant on va aller si vous voulez dans les locaux techniques pour voir un petit peu la partie de production d'énergie tout à fait merci